Bonjour, alors je vais vous faire une correction vidéo du premier problème du DS, un petit peu en appui disons de la correction en papier, pour vous expliquer un petit peu les temps et les aboutissants de cette machine frigorifique. Ce qu'il faut voir c'est qu'on aura donc un cours sur les machines, donc soit les moteurs sur les machines frigorifiques, et pour comprendre ce cours, il faut déjà un petit peu, lorsqu'on va appliquer le premier principe, comprendre un petit peu les enjeux technologiques qu'il y a sous l'application du premier principe, où là on fait de la physique fondamentale, on comprend les échanges d'énergie, mais à partir de ces échanges d'énergie, comment est-ce qu'on peut concevoir si vous voulez des choses, soit pour transformer de la chaleur en travail, ça c'est les moteurs, soit pour extraire de l'énergie interne d'un corps, pour le refroidir. Donc on va théoriser tout ça, sur des machines peut-être relativement assez proches de ce qui se fait, donc c'est un petit peu compliqué, et avec ces modèles un petit peu pistons-cylindres, on peut facilement comprendre qu'est-ce qui est mis en jeu, parce que finalement ce qui est mis en jeu c'est exactement ce qui est mis en jeu dans cette transformation ici, en l'occurrence de Stirling inversée. Alors, ce qu'on veut c'est extraire de l'énergie interne d'un corps, comment est-ce qu'on extraire de l'énergie interne d'un corps ? Le premier principe, pour une transformation adiabatique, il nous dit delta U égale W, donc si W est négatif, delta U est négatif, et d'après ce qu'on a vu, les expressions de U, ça veut dire que delta T sera négatif, c'est-à-dire que je vais abaisser la température d'un corps. Si c'est un solide, je ne peux pas le faire comme ça, je ne peux pas lui apporter un travail négatif en le comprimant ou en le détendant, puisqu'il ne peut pas changer de volume, donc on va faire ça sur un gaz, qu'on va refroidir quelque part, et ensuite on va mettre ce gaz refroidi en contact avec le système que l'on veut véritablement refroidir. Donc, delta U égale W avec un W négatif, si vous regardez un petit peu ce qu'on a fait déjà, c'est essentiellement quand on a une détente adiabatique, c'est-à-dire qu'une augmentation de volume, on va avoir un travail négatif. D'accord ? Et à l'inverse, quand on a une compression, par exemple le travail dans la transfo AB du cycle de Joule, on avait une compression et on avait le delta T qui était positif. D'accord ? Donc vous comprenez que si on a une détente, en fait, si le volume, au lieu de diminuer, augmente, on va avoir un W négatif, on va le vérifier ici, et donc on va pouvoir faire un delta T négatif. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire une détente. Donc pour pouvoir faire une détente, on va d'abord monter le gaz en pression. Si on le monte en pression, on le comprime, donc on le chauffe. Et ça, évidemment, c'est contre-productif qu'on veut refroidir. Donc on va d'abord le ramener à température ambiante. Donc ça, c'est la transfo AB du cycle, ici, de Stirling inversé. D'accord ? Une fois qu'on l'a mis en pression, le système, à température ambiante, on le met en contact avec le système qu'on veut refroidir, et on l'amène à se détendre. Le gaz va se détendre, donc le W est négatif, et comme le gaz, finalement, est en contact avec, là, dans mon cycle de Stirling, est en contact avec le corps à refroidir, l'ensemble des deux corps vont refroidir. Voilà, donc c'est ça le principe. C'est toujours ça qui est mis en jeu. Alors, des systèmes plus ou moins complexes, d'accord ? Mais là, c'est très simple, on peut bien comprendre ce système-là. On peut tout prédire, on peut tout, voilà, alors que sur un système réel, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, et c'est toujours ça qui sera mis en œuvre. Alors, la machine frigorifique, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre que le moteur qu'on a vu. Donc, tout ce qui était cycle de joules ou cycle de joules partiellement réversible, ça, c'est des moteurs, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça comme ça en exercice, et là, c'est la machine frigorifique, c'est un petit peu plus compliqué, et en général, depuis quelques années, donc, je le mets en DS. Et comme ça, ce que je vous fais faire, c'est que je vous prépare déjà au dernier cours qu'on va faire thermodynamique, qui va être consacré aux machines thermodynamiques. Voilà, ici, déjà, on a compris les principes. Avec ça, on mettra ça, on va les mettre en œuvre avec des choses technologiquement plus avancées, entre guillemets. Alors, si je regarde ici, donc, là, dans la transformation AB, l'idée de comprimer le gaz, ici, qui, en l'occurrence, est un petit peu en surpression par rapport à la pression atmosphérique. Ici, j'ai la pression atmosphérique. Donc, on comprime ce gaz. Donc, ici, comme il est en surpression, on a les taquets. Voilà, on fait glisser la masse M, on enlève les taquets. Donc, la masse va descendre et comprimer, donc, le gaz. Donc, cette masse... D'accord ? Donc, si j'applique le premier principe à l'ensemble, donc, piston, masse et gaz, ça me donne, donc, le delta U, il ne me reste plus que le delta U du gaz, d'accord ? Égal, donc, le travail. Et ce travail, ça va être le travail de la force de pression atmosphérique plus le travail de Mg. D'accord ? Donc, comme ça descend, d'accord ? Comme ça descend, ce travail, donc, il va être positif. Donc, a priori, ça chaufferait. Voilà. Mais, heureusement, voilà, je vais avoir le transfert thermique, ici, de la part du thermostat, qui va rétablir, en fait, la température, à la température T1. Donc, T1, qu'est-ce que c'est ? C'est l'atmosphère. Donc, je comprime. Globalement, si c'était adiabatique, ça chaufferait le gaz, puisque ce travail, ici, va être positif, d'accord ? Parce que le déplacement est vers le bas et les forces sont également vers le bas. OK ? Et comme je l'ai mis en contact avec l'atmosphère, eh bien, l'atmosphère va rétablir la température de l'atmosphère, en quelque sorte, sur le système, ici, donc, à la fin, que je vais me retrouver à T1. Et donc, ici, j'aurai un accroissement de température, si c'était adiabatique, c'est l'objet de la question 5, je crois. Mais ici, donc, le thermostat rétablit la température initiale, donc T1, donc, ce qui fait que le système chaufferait, s'il n'y avait pas le thermostat, donc, ce qui signifie, en fait, que j'ai de la chaleur qui va descendre, comme ça, qui va l'être dans ce sens-là. Donc, le Q1, ici, ça, ça va être négatif. Et il se trouve que, comme, justement, la température initiale est finale, elles sont égales, ça, ça fait delta U égale 0. Voilà. Donc, ici, j'ai mon gaz sigma G, qui est en haute pression. Alors, la pression, on a la pression atmosphérique, plus la pression effective, qui est due à la masse. Donc, ici, la pression PB, c'est P at, plus PE, plus mg sur S, dans ce que j'ai noté PE comme une pression effective. Donc, là, on a notre système en haute pression. Bon. Ensuite, le système qu'on veut refroidir, c'est le système que j'ai marqué F. Voilà. D'accord ? Donc, on va le mettre simplement en compte. Donc, dans un premier temps, on rebloque ici les... On rebloque ici les... Comment ça s'appelle ? Voilà. On bloque le piston. D'accord ? On bloque le piston. Bon. On enlève la masse, elle ne sert plus à rien. Et puis, on va mettre en contact thermique avec le système C. Alors, si la machine a fonctionné depuis un certain temps, ce système F, pardon, le système F, ici, il est à 290 K. D'accord ? Alors que là, on est en 300 K. Donc, il va y avoir un petit problème au départ, c'est que... Voilà. Évidemment, ça va être un petit peu contre-productif puisqu'on va mettre en contact un gaz plus chaud que 290, alors qu'on veut finalement faire baisser cette température. Donc là, le gaz, ici, il est isocore dans la transfo baissée. D'accord ? Bon, ça aussi. Donc, finalement, on est ramené à de la calorimétrie. D'accord ? On est ramené au problème de calorimétrie. C'est-à-dire que le delta U de l'ensemble sigma, donc, G union F, bon, union le système mécanique, union le piston. D'accord ? Eh bien, ça, je n'ai aucun travail. OK ? J'ai aucun travail. Et en plus, ça, ça évolue adiabatiquement. D'accord ? Les échanges se font uniquement entre sigma G et F, les échanges de chaleur. Donc, sigma G union F, par contre, il n'y a pas d'échange de chaleur. Le delta U du piston vaut 0. Voilà. Donc, j'ai un delta U de l'ensemble qui vaut 0. Alors, ensuite, par extensivité, ça fait le delta U de G plus le delta U de F, et ça vaut 0. D'accord ? Donc, on retrouve ce qu'on avait pour la calorimétrie. D'accord ? Voilà. Donc, si on explicite tout ça, ça me fait un NCV, donc, TC moins TB plus un MC TFC qui vaut TC. Voilà. TFC égale TC moins, c'était la température, ici, TFB qui était T2. Bon, TFB qui vaut T2. Voilà. Et tout ça, donc, ça vaut 0. Donc, avec ça, ça me fait TC, en fait, qui est une moyenne pondérée, en fait, des deux températures initiales, TB, donc qui a 300K, et ça, qui a 290K. Et comme le MC est grand devant le NCV, cette moyenne pondérée, en fait, elle va être plus près du TFB. Donc, on va se retrouver avec un TC qui va être pas trop loin du TFB, c'est-à-dire 291K. Alors, si on met ici sur le schéma, voilà, donc ici, là, on est à l'état A, d'accord ? Donc ici, là, c'est la pression. Là, ici, on est à 2 barres. Là, ici, on est à 1,1. Ici, on est à l'état B. Ça, ici, c'est le volume. Là, on est à 1 mètre cube. Et là, on était à 0,55. Voilà. Donc ici, l'état C, on est ici. Alors, la pression, je ne sais plus combien elle vaut. Après, on la recalcule. la pression en C, elle est dans la 1,94. Alors, j'exagère un petit peu. Voilà. je vais faire ça un petit peu de manière plus claire. Voilà. Ici, on a 2. Pardon. 2. Voilà. Ici, on a 1,9. Alors, voilà. Et ici, on a 1,9. 1,1, en l'occurrence. Voilà. Mais ici, on a toujours donc, voilà, on est isocore ici. OK ? Donc là, voilà. Alors maintenant, on va aborder le temps moteur quelque part. L'idée, c'est que, donc, on a deux systèmes qui sont en contact et qui sont en contact thermique. donc, on va faire la détente. La détente, on ne peut la faire qu'au niveau du gaz. Donc, on va faire un W qui va être négatif ici. D'accord ? Puisque ici, donc, le piston va partir comme ça. D'accord ? Ça, c'est le déplacement du piston. Mais la force, la force de pression atmosphérique, elle est comme ça. D'accord ? Voilà. Alors ici, bon, voilà, on bloque ici, on met des pistons de manière à ce que le volume ne dépasse pas VA, en fait, qui est le volume initial. Voilà. Donc ici, si j'applique le premier principe, alors, à l'ensemble, donc ici, on est à 291K. Je vais y arriver. C'est un peu petit. Voilà. Alors, je vois comment il faut faire ici. Voilà. 291K. Ici, on est à 291K. Voilà. Donc ici, on va avoir un delta U de sigma G union F qui va faire un W de FPAT. et qui va être négatif. Et tout le... En fait, toute l'affaire est là, quelque part. Voilà. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir, donc, avoir un delta U négatif. Donc, il y a un delta U négatif, il y a un delta T négatif. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire baisser la température. Alors, ce qu'on espère, évidemment, c'est qu'on la fasse baisser en dessous. Parce que là, on avait une petite remontée de température de BAC. Il faut évidemment la faire redescendre en dessous de l'état B. C'est ça un petit peu l'idée. Enfin, c'est même... Enfin, toute l'idée est là. D'accord ? Donc ici, on va se retrouver à peu près là. Voilà. Donc ici, l'état D, c'est ici. On est encore en sous-pression. Je ne sais plus à combien on est. On est un petit peu... Ouais, on est un petit peu en dessous de 1,1. Je crois qu'on est à 1,05. 1,05 bar, quelque chose comme ça. Donc, on vérifie bien qu'on arrive en sur-pression. Donc ici, on est bien calé contre les taquets. Voilà. D'accord ? Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que ce gaz qui se détend, en fait, il se refroidit. Et le système F tend à garder la même température. Donc, quelque part, il va lui, à son tour, se refroidir. Voilà. Donc, on arrive ici à une variation de température relativement substantielle. mais on peut améliorer ça dans le système où on va rendre les transphots réversibles. Voilà. D'accord ? Donc ça, il faut bien voir que c'est... Voilà. C'est l'usage technologique, je dirais, de ce qu'on peut comprendre de la physique fondamentale. Voilà. Donc, et la thermodynamique, en fait, elle est plus née de la technologie. Le problème de moteur, voilà. C'est à partir de ça qu'on a fait plutôt de la physique fondamentale. Voilà. Pour comprendre comment améliorer ces machines, améliorer ces moteurs. Voilà. D'accord ? Donc ici, ça, ça me faisait, le delta U, bon, par extensivité, ça me faisait un NCV plus MC facteur de... Alors, la température, donc, à l'état D, moins température, à l'état C commune, égale, donc, ce W qui était négatif, donc, moins PA, facteur de VD qui valait VA moins VC. Voilà. Donc, ça vous donne, tout simplement, le TD sans calcul. On le fait comme ça. Voilà. Alors ensuite, on se retrouve ici. Donc, on est un petit peu, on est toujours en surpression, donc c'est bon. Ici, on est à 1,05 bar. Voilà. On se retrouve à une température, bon, assez basse. D'accord ? Donc, on a pu refroidir ici, donc, notre système. Voilà. Donc ensuite, le système, on le met de côté, ou plutôt, disons, le système sigma G, lui, il va, en fait, refaire plusieurs cycles. Il dit ce qu'il va faire plusieurs cycles. Donc, on le sépare du système F. Voilà. Et puis, le système F, on le calorifuge pour qu'il ne remonte pas en température, bien sûr. Voilà. Et ici, en fait, on fait un cycle. Donc, on veut remonter à l'état A. L'état A est à température T1. Ici, on est en dessous. D'accord ? Voilà. Donc, on chauffe un système à volume constant. Donc, a priori, sa pression va augmenter. Donc, la condition de surpression sera toujours bonne. Voilà. D'accord ? Et puis, ici, donc, là, on avait un système qui était un peu froid. Donc, là, on a un système qui était à, je ne sais plus, 286, je crois, 286K, quelque chose comme ça. Là, on est à 300K. Donc, on va avoir, voilà, la chaleur qui va ici arriver comme ça pour réchauffer le système, le remonter à 300K. La pression va passer ensuite à 1,1 bar. Voilà. Et on va se retrouver, donc, à l'état A. On va se retrouver, donc, ici, pardon. On va se retrouver, l'état, il est là. Voilà. On va se retrouver à l'état A qui est ici. D'accord ? Voilà. Et l'idée, ensuite, c'est de recommencer. ces cycles opèrent plusieurs fois. Voilà. On va comme ça, progressivement baisser la température du système F. Voilà. Alors, ensuite, l'amélioration, dont je ne vous le ferai pas en vidéo, mais l'amélioration qu'on peut proposer, voilà, c'est de faire des transformations réversibles pour les parties mécaniques. Et on va s'apercevoir qu'on peut beaucoup augmenter l'efficacité. Et on verra que c'est une notion, je dirais, essentielle du cours qu'on va avoir sur les moteurs et les machines thermiques. Efficacité et réversibilité. Voilà. Et donc, ça permet ici, déjà, d'aborder un petit peu ça, parce qu'on va l'aborder sur un moment assez théorique. Ça permet quand même de voir comment ça fonctionne ici. Voilà. Alors, bon travail à tous.